... Bonjour, je voulais vous présenter mon livre, donc juste deux petits pas de valse, qui est un témoignage sur l'accompagnement jusqu'à la fin de la vie. Avant de vous présenter ce livre, je voudrais déjà vous parler un petit peu de Véronique. Véronique est une jeune femme qui a 48 ans, trois enfants, qui avait tout pour réussir dans la vie, qui a divorcé, et après son divorce, elle a beaucoup maigri, elle était fatiguée, et son médecin traitant a diagnostiqué une dépression nerveuse. Donc elle a été suivie pendant huit mois pour cette dépression nerveuse, jusqu'à temps que sa mère se révolte un peu, et trouve un médecin qui fasse un peu plus d'investigation médicale, pour découvrir en fait que la dépression nerveuse était en fait un cancer du pancréas, dont elle n'était pas opérable. Voilà, donc Véronique, c'est ma soeur, elle est décédée il y a deux ans, et j'ai souhaité rédiger un témoignage sur l'accompagnement que nous avons mis en place jusqu'à la fin de sa vie pendant une année. Elle avait trois ans d'espérance de vie, toute la tribu, c'est-à-dire sa mère, ses enfants, le grand-père et moi-même, nous sommes restés à ses côtés pendant un an, et nous l'avons accompagnée. J'ai voulu faire ce témoignage pour plusieurs raisons, d'abord parce que personne n'est préparé à affronter ce type de difficultés. J'ai voulu poser toutes les questions que l'on peut avoir, est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, témoigner aussi sur les difficultés administratives, les problèmes de sécurité sociale, les questionnements sur la fin de vie à l'hôpital, au domicile, les soins palliatifs. Voilà, c'est un témoignage assez simple, de manière à ce que j'espère, les gens qui seront confrontés à ce type de difficultés se sentent peut-être un peu moins seuls, pas forcément préparés parce qu'on ne peut pas l'être, mais en tout cas un peu moins seuls devant ces questions. Et puis c'est aussi une façon de permettre que Véronique puisse vivre un petit peu plus longtemps, notamment dans vos esprits, si vous avez la gentillesse de lire ce livre. Voilà, en tout cas je vous en remercie par avance.